– Et puis, il n'est pas très connu, alors on va essayer de lui filer un petit coup de main. – Oui, un petit coup de pouce, c'est Patrice Lecomte et Guillaume Évin, c'est publié aux éditions Hugo et Images qui donnent leur vision d'Alain Delon, encyclopédie Delon, excusez du peu. Et il y a toute la filmographie d'Alain Delon qui est résumée dans ce gros bouquin d'Images. – Alain Delon, non c'est lui Alain Delon. – Alain Delon, Alain Deprêt. – Le problème d'Alain Delon, vous voulez que je vous dise, c'est qu'il n'est pas terrible le gars. – Non, pas c'est vrai. – Non, c'est vrai. Carole, montre-nous Bob. Je ne sais pas, il y a un… – Non, il n'est pas mal quand même, moi j'aime bien. – Ouais, mais on peut confondre. – Magnifique. – Magnifique bouquin. Et là aussi, bien entendu, des lieux de tournage. Vous vous souvenez, un flic, c'était Jean-Pierre Melville, tourné en partie à Bordeaux. Et donc, on redécouvre effectivement des lieux là aussi. – Avec Annie Girardot, mais alors là, quel duo. – Mythique. – Quel duo. Et puis, on pense à, pardon, on pense à Romy Schneider, évidemment. – Très, très beau livre avec effectivement toutes les affiches de l'époque qui ont marqué véritablement. C'était un mythe, ça reste un mythe du cinéma. Au même titre, on le compare à Jean Gabin dans un autre style physiquement, mais en termes de mythe du cinéma, voilà. – Ils ont tourné ensemble. – Très, très beau. – Alain Delon a annoncé qu'il prenait sa retraite et qu'il allait tourner son dernier film. – Un dernier film, voilà. C'est pas fini. – Ça s'appelle l'encyclopédie Alain Delon. C'est signé Patrice Lecomte, il le connaît par cœur. – Et Guillaume Évin, et évidemment, chez Hugo et Images. Donc là aussi, le bon livre au bon endroit. – BG, il y a Myriam, l'assistante qui accueille nos invités, qui regarde comme ça Alain Delon, mais comme on la comprend. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada